Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de la morphe de schtroumpf. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait de la morphe de schtroumpf, et bien c'est pas bien compliqué, vous allez prendre des choses que vous avez forcément chez vous, ça s'appelle des bouteilles d'eau. Voilà, des bouteilles vides que vous allez passer sous le pistolet à chaleur et vous allez vous rendre compte que le plastique des bouteilles réagit vachement bien à la chaleur, même excessive. Il ne brûle pas, en fait il fond, il devient compact. Là devant vous, vous avez le résultat de la fonte de deux bouteilles d'eau. Et les parties qui sont un petit peu en relief, en fait c'est les goulots. J'ai fait fondre les goulots qui sont plus épais donc ils mettent plus de temps. Je les ai déposés en mode en mode caca de schtroumpf on va dire. Alors peut-être penserez-vous, c'est bien sympa ton blurb tout bleu là, mais c'est quoi le but ? Le but c'est de faire un décor, parce que là c'est un peu mon trip du moment, c'est de faire un décor, comment dire, magmatique. Un décor lave, un décor comme s'il y avait eu une explosion et que la roche en fusion avait jaillit du sol. Et en portant quelques petits morceaux de surface terrestre en quelque sorte, que je vais faire à partir de ces petits bouts de polystyrène. Et vous allez voir que j'ai même, alors là quand je commence j'ai pas l'idée mais elle va me venir après. Et je vais rajouter quelque chose pour donner encore plus de vie au résultat. Mais moi mon trip numéro 1 c'était, est-ce que je peux pas trouver un moyen ? Parce que moi je bois des bouteilles d'eau minéral donc des bouteilles d'eau j'en ai mais par dessus la tête quoi. Et ok elle se recycle mais à chaque fois que je regarde ce plastique de bouteille je me dis mais bon sang de bonsoir. Est-ce que je peux pas en faire quelque chose quoi ? J'ai cette matière première sous la main et ben pour le coup vous voyez que là j'ai deux bouteilles. Ca veut dire que si vous pensiez à un décor très magmatique ou très marécageux, je pense qu'on doit pouvoir faire du marécage avec ça. Peut-être qu'avec 6 ou 7 bouteilles vous obtiendriez facilement un truc de 60 sur 60. C'est à voir, c'est à réfléchir. Pour l'heure, alors je vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon pour le décor. C'est un test, alors l'idée c'est qu'il soit joli à la fin mais j'aurais pu m'appliquer 200 fois plus et mettre une semaine au lieu de mettre 3 jours. Et le résultat aurait été encore mieux mais chaque chose en son temps. C'est pas comme si j'avais pas du taf par ailleurs à faire. Je colle les morceaux de surface qui ont été arrachés au pistolet à colle. Vous voyez que là je vais en placer un très vertical en fait. Et je vais mettre bien de colle du pistolet à colle et je vais enfoncer le morceau. pour que le côté magmatique en fait vienne se heurter au rocher comme si la lave avait tapé le rocher et avait coulé à gauche et à droite. Vous avez vu que j'ai préparé des demi-sphères que j'avais acheté en grande quantité. Voilà pourquoi je les ai prises. Avec le petit pistolet à colle je mets une petite bille de colle et je pose la bille dessus histoire de faire des bulles. Les bulles du magma en fusion sont parfaitement rondes et parfaitement lisses et je peux pas les faire à la main et que ça soit crédible. Et j'ai toutes ces petites billes qui sont là dans un coin donc je me suis juste attaché à en prendre de tailles différentes. Pour pas que ça donne trop l'impression que c'est symétrique, semblant. Voilà les bulles elles sont de tailles différentes donc il me fallait plusieurs petites tailles de billes. J'essaye de les placer dans les endroits les plus logiques possibles. Je regarde un petit peu le résultat du plastique fondu. Pas vraiment de règle en la matière, il y a un petit peu de bon sens. Éventuellement choper des photos si vous avez besoin d'appuis visuel pour comprendre quoi faire avec. Je fais disparaître les fils de colle du pistolet à colle avec le briquet si besoin. Je dégaine non pas du sable classique de plage mais je dégaine un sable c'est des sables de décoration qu'on achète dans les magasins pour pas très cher. La taille est absolument identique sur quasiment tous les petits morceaux. Et alors pourquoi ne pas prendre un sable irrégulier mais pour la bonne raison qu'en fait, la table de jeu sur lequel va aller ce décor, j'ai utilisé ce sable et les socles de mes figurines Warhammer 40000, j'ai utilisé ce sable. Donc l'idée c'est quand même que visuellement, on a l'impression que la matière qui compose le sol est un peu la même que les décors qu'il y a autour. Voilà le résultat basé en noir et éclairage zénithal en gris. On commence déjà à cerner à peu près à quoi ça pourrait ressembler mais il faut évidemment un gros travail de peinture parce que techniquement il n'y a pas beaucoup de matière en fait. Il y a la lave, la roche, le gravier et je vais être un peu confronté à ce côté, c'est un peu simple. C'est pour ça que je dis que si j'avais eu plus de temps ou plus d'envie, j'aurais été bien plus loin dans la conception du décor. Heureusement à la fin je vais trouver un truc qui rajoute de la complexité et qui sauve la mise. Bon ben c'est de la lave, c'est de la lave. Je vous passe le détail mais grosso modo c'est deux couches de rouge pour que la couleur rouge prenne bien. Puis éclaircissement avec du orange, puis éclaircissement avec du jaune. Un jaune assez soutenu, je suis très content je l'ai trouvé si vous allez à Cultura dans les espaces Leclerc. Ils ont un jaune profond pas très cher le tube qui marque bien, il est pas très transparent, ça fait plaisir d'enfin tomber sur un jaune pas transparent et pas cher. Puis jaune et blanc. Et les petites bulles, elles seront directement faites en jaune puis jaune clair pour qu'elles se démarquent bien. Et pour l'instant c'est l'heure de la souffrance, il faut baser et peindre toute cette lave. Qui d'ailleurs soit dit en passant, si j'étais pas parti sur du jaune aurait fait une magnifique flaque de sang. Je pense qu'on peut en faire une flaque de sang très facilement, autour d'un hôtel de cornes par exemple. Avoir des flots de sang qui s'en déversent, ça doit être faisable. Du marais bien évidemment, si on part dans les couleurs mazout, ça pourrait faire du marais. La mer je suis pas sûr parce que la matière est très présente, c'est gluant, c'est clairement gluant. Après du vert, ouais pour obtenir un truc toxique, mais le problème c'est que ça fait très vivant. Ça fait pas flaque plate avec des petits remous, ça fait vraiment très vivant. Ça se prête très bien pour le magma, je pense que la flaque toxique ça ferait un peu bizarre. Là on a les deux couches de rouge appliquées et je commence à faire une... Alors, c'est pas que je fais un éclaircissement en orange, c'est qu'en fait je passe les reliefs en orange, pour que quand je vais mettre le jaune derrière, comme le jaune sera toujours quand même un petit peu transparent, la couleur qui ressorte ne soit pas le rouge profond, mais soit le orange plus clair. Et du coup le jaune va avoir un aspect bien plus jaune que si j'avais pas mis cette base d'orange. Et avant de passer le jaune, je vais aussi redonner un peu d'éclats à tout ça, en mettant la fameuse encre action pas cher, rouge, qui donne toujours un résultat bien plus saturé en fait. ça renforce vraiment quand vous partez sur du orange comme ça, comme à un moment vous l'éclaircissez au blanc, ça se désature beaucoup et le fait de passer cette encre redonne de la vivacité à l'ensemble. Voilà le moment des bubules. Pour m'assurer qu'il n'y ait pas de traces de pinceaux, je mets beaucoup d'eau. Alors vous avez vu, sans doute j'ai pris le pot de jaune qui coûte cher, qui est donc très dense et très saturé. Et j'ai mis de l'eau, je dépose carrément une goutte de peinture, et j'essaye pas de l'étaler, je veux que ça soit rond et lisse et parfait. Voilà le résultat après le passage du jaune et les éclaircissements avec du jaune un peu plus clair sur le dessus. Et vous voyez que sur le côté des rochers, j'ai fait remonter du jaune bien dilué à l'eau, qu'il soit bien transparent puisque forcément ça peut pas rester sombre avec du magma autour. C'est logique. Voilà deux fourmis géantes que j'ai acheté lors d'Halloween. Quand vous allez dans les magasins de déco, à Halloween ils vous sortent des tas de trucs pas chers en caoutchouc fabriqués en Chine. et il y avait un lot d'insectes. Et je me suis dit mais ça ferait de supers insectes géants à placer sur un décor ou sur un diorama. Et je les ai gardés en soude pendant très longtemps. Et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit mais en fait on pourrait faire des espèces de fourmis rouges, de fourmis de feu, de créatures d'une autre planète, qui seraient parfaitement à l'aise sur le magma et qui seraient un petit peu comme si elles avaient leur nid souterrain et que le magma étant sorti à la surface, les fourmis géantes sont sortis avec le magma. Et ça va apporter un peu de vie à tout ça. Les fourmis de base ont des pattes très plates, ça donne pas beaucoup d'idées de mouvement. Donc ce que je fais c'est que je les pose sur le diorama là où je veux les placer. Et avec le fer à souder je plie les pattes pour que chaque patte trouve un mouvement logique de grimper, de s'agripper à quelque chose et que les fourmis semblent un peu plus vivantes que simplement plates et posées là. Et en plus ça a la particularité de donner des aspects différents visuellement aux deux fourmis qui sinon se ressemblent strictement. Je les ai basées en noir et j'ai mis un peu de gris dessus. Et maintenant c'est des fourmis rouges, c'est des fourmis magmatiques. Donc on va pas réinventer la roue, elle doit être rouge. Elle doit être éclaircie en orange, il va y avoir un petit peu de jaune mais pas trop. Je veux pas qu'elle se mélange complètement au magma, faut quand même qu'on les voit. Et le petit truc en plus c'est que je vais les vernir en brillant. Je veux donner l'idée que leur carapace elle est luisante. Et je vais utiliser ce côté luisant pour faire des lumières projetées. C'est à dire que je veux que leur carapace reflète par en dessous le magma qui est autour. Je veux que les deux réunions puissent plutôt voir en moi. .... delete les quatre seconds... c'est un chôas de te rappel. ? je vais leur faire les antennes plus claires pour qu'on les voit je vais faire une base qui part vers le orange mais à la fin je vais passer l'encre verte ont vraiment leur donner une teinte un peu empoisonné un peu et puis visuellement qui se détache du reste quoi qu'on capte bien que c'est des kélisères c'est comme ça que ça s'appelle les deux mandibules devant les trucs des fourmis ou des antennes peu importe mais qu'on puisse les voir sur le diorama ça va faire une petite touche de verre qui va ressortir voilà une préparation maison dont je vous livrerai la recette prochainement sans doute c'est de l'ancre à base d'alcool alors j'ai fait moi même ça coûte trois fois rien à faire une quantité phénoménale et vous allez voir ce que ça donne quand on passe de l'ancre à alcool sur une figue ça a la particularité de sécher très très vite parce que l'alcool s'évapore évidemment ça va dans les creux et ça contraste très facilement les figurines que vous avez si elle a du relief si c'est tout plat ça doit être moins délirant ça s'est cassé la gueule merci mais en fait c'est quasiment déjà sec donc ça va pas tâcher puisque l'ancre est déjà sèche c'est fou mais c'est vraiment c'est un produit magique ça puisque l'ancre est déjà sèche je vais juste faire quelques éclaircissements sur le bout des mandibules et carrément au blanc puisque de toute façon j'ai passé l'ancre verte dessus il faut qu'il y ait de la nuance en dessous et je fais un petit point blanc en haut des yeux alors surtout pas au milieu sinon ça va leur faire des visages limite humains vraiment au dessus de l'oeil pour faire le reflet et que lui reste bien noir et voilà le passage d'encre verte pour contraster un peu voilà les fourmis qui ont été vernis en brillant et du coup ça donne un autre délire mais c'est très bien ça apporte une variété de textures juste parce que la base est vernis normal les fourmis vernis brillant et les petites bulles qui éclatent elle aussi je vais les vernis en brillant on met de la colle à bois sur les pattes avant et arrière des fourmis et on a bien vérifié que ces pattes touchaient bien le décor sinon c'est pas la peine et on les pose et on va laisser sécher il y a très peu de colle donc ça va sécher très très vite et on fait pareil pour la copine et on fait pareil pour la copine et on fait pareil pour la copine Et pendant que ça sèche, je vais prendre un pot de vernis brillant, il faut être très précis, je ne peux pas utiliser une bombe, et je vais à forte dose, quand même, vernir les bulles, faisant bien attention que le vernis ne coule pas autour des bulles mais reste bien dessus. Comme ça, ça va capter la lumière et ça va faire les reflets tout seul en fonction de la luminosité de la pièce. Et voilà le résultat, en assez peu de temps, si je fais d'autres décors de ce genre là je m'emmerderai plus à inclure les rochers, mais je suis assez content du résultat et de ces bouteilles en plastoc, franchement, du coup j'ai à disposition une tonne de matériel gratuit et je suis assez content. Que vous avez vu passer, c'est le pot de jeunes de merde, très transparent, que je garde toujours pour les lumières projetées. en fait. Vu que la carapace des fourmis est brillante, il est logique que toutes les parties qui sont en bas et qui sont face du magma reflètent le magma. Si c'est luisant et que c'est brillant, ça reflète. Donc je vais devoir faire des éclairages, non pas sur le dessus, parce que c'est pas le soleil qui tape sur la carapace, mais sur le dessous, parce que c'est la luminosité du magma qui se réfléchit sur la chitine. Au début, c'est pas évident d'arriver à capter cette logique d'éclairage par en dessous, parce que dans la vraie vie, ça ne se passe pas non plus souvent, mais une fois qu'on a compris comment est-ce que ça peut refléter ceci ou cela, ça donne un peu plus de vie à l'ensemble, ça intègre plus les fourmis dans leur environnement. Et ce que je fais là, c'est qu'une fois que le jaune est sec, il a tué le brillant du vernis, donc il faut que je repasse du vernis brillant sur les endroits qui ont été jaunis, pour que ça brille toujours. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà les cadavres, maintenant on va retourner sur des vidéos plus 3D, parce que j'ai beaucoup de boulot en attente, mais j'étais assez ravi de cette petite parenthèse bricolage maison pour pas cher, c'est vraiment un de mes dada, j'en reviendrai certainement dans pas longtemps, mais là vraiment, j'ai de la 3D qui m'attend. Voilà le résultat vu du dessus, avec un bon focus, c'est quand même assez sympa, ça laisse présager beaucoup de possibilités sur ce matériau pas cher. Alorsremillez, mour scanned? Bonne chance. Votre l'argent 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 et l'argent avec un fusil de neuf fail SenatorAC Agnys On Sous-titrage FR ? ...